Merci à MyHeritage de sponsoriser cette vidéo, et je vous en reparle tout à l'heure. Cette voix, c'est celle d'un homme qui a littéralement terrorisé la Californie pendant 12 longues années, de 1974 à 1986. Entre de multiples cambriolages, des dizaines de viols et même plusieurs meurtres, cet individu, auquel on donnera de nombreux surnoms, va échapper à la police pendant plus de 40 ans. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire vraie incroyable du Golden State Killer. Générique. On le sait tous, la vie nous réserve parfois des surprises auxquelles on n'aurait jamais pu s'attendre, et il arrive que ce ne soit pas les meilleurs. C'est malheureusement à l'un de ces événements que va être confronté Michelle Weiss au mois d'avril 2018. Cette Américaine de 36 ans vit avec sa fille de 17 ans chez son père, Joseph James DiAngelo, dans un quartier tranquille de Citrus Heights, une banlieue de la ville de Sacramento aux Etats-Unis. L'homme a 72 ans et vient tout juste de prendre sa retraite parce qu'il travaillait encore il y a seulement quelques mois en arrière en tant que mécanicien semi-remorque, un emploi qu'il occupait depuis 27 ans. C'est donc un repos bien mérité qu'il prend, ou devrais-je dire aurait dû prendre. Parce que le 24 avril 2018, en milieu de journée, alors que Joseph est seul à la maison et vient d'attaquer la préparation du déjeuner, il est interrompu par une déferlante de policier qui fait irruption chez lui. Dans un laps de temps assez court, les officiers se jettent sur le vieil homme, lui passent les menottes et l'embarquent. Pendant ce temps-là, Misha, elle, ne se doute de rien et on peut imaginer l'importance du choc qu'elle a vécu un petit peu plus tard en apprenant que son père, à l'âge de 72 ans, vient d'être interpellé de la sorte. En plus de ça, quand elle rentre chez elle, sa maison, qui n'était jusque là qu'un foyer familial comme les autres, est en train d'être perquisitionnée, ce qui rend la chose d'autant plus éprouvante. En fait, aux yeux de ses trois enfants et de sa petite fille, Joseph est un homme intègre et profondément dévoué au bonheur de ses proches, si bien que même sa femme, Sharon Marie Huddle, n'a jamais demandé le divorce alors pourtant qu'ils se sont séparés en 1991. Le début de l'histoire des parents de Misha, ils sont tout assez classiques, même s'ils présentent la particularité d'être liés à leur attirance commune pour des métiers liés au domaine judiciaire. Quand ils se rencontrent au début des années 1970, Sharon n'a à ce moment-là que 20 ans, mais Joseph, lui, en a 28, et c'est déjà un vétéran de l'US Navy qui a même servi 22 mois pendant la guerre du Vietnam. C'est après ça qu'il a décidé de quitter les rangs de la marine américaine pour se reconvertir. Il s'y était engagé à l'âge de seulement 19 ans et son service exemplaire lui a d'ailleurs valu d'être décoré de plusieurs médailles, dont une étoile de bronze, mais aussi de perdre un doigt. Après son départ de la marine, Joseph est admis dans un collège communautaire public en 1968, afin d'y passer l'équivalent d'un DUT ou BTS en technique policière, qu'il obtient avec mention, avec la ferme intention de devenir, à terme, officier de police. Il continue son parcours en intégrant l'Université d'État de Californie, à Sacramento, en 1971, où il décroche une licence en justice pénale, et c'est là-bas qu'il fait la rencontre de Sharon, qui, elle, est étudiante en droit parce qu'elle souhaite devenir avocate. Tous les deux réalisent ce point commun qui les rassemble, et c'est peut-être grâce à ce dernier, que Joseph se met en couple avec la jeune femme par la suite. Cela dit, il ne se laisse pas distraire et s'accroche à son objectif professionnel, parce qu'après l'obtention de son dernier diplôme, il suit des cours post-universitaires, et effectue un stage de 32 semaines au commissariat de Roseville. En parallèle, Sharon et Joseph se marient en 1973, après six mois de relation, et la même année, il rejoint les effectifs du département de police de la ville d'Exeterre, où il reste jusqu'en 1976, avant d'être muté à Auburn jusqu'en 1979. Cette année-là, l'homme prend deux décisions majeures. Il quitte les forces de l'ordre, puis il fait l'acquisition d'une maison de banlieue près de Sacramento en 1980. Sharon, de son côté, a elle aussi atteint son but, parce qu'elle devient avocate en droit familial en 1982, un an après la naissance de l'aîné des trois filles du couple. Michelle Louise étant née en 1981, suivie de ses deux sœurs, venus au monde en 1986 puis 1989. Mais malgré l'arrivée de leurs enfants, il semble tout de même que la relation de Joseph et de sa femme n'était déjà plus au beau fixe depuis un moment, parce qu'ils faisaient chambre à part depuis la fin des années 1970, et qu'ils ont finalement décidé de se séparer en 1991. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, aucun d'eux n'a jamais engagé de procédure de divorce. Après ça, Sharon a simplement acheté une autre maison à Roseville pour y emménager, et a par la suite gardé des contacts cordiaux avec son mari pour le bon déroulement de leur coparentalité. C'est donc d'une vie de famille normale dont on parle, qui comme de nombreuses autres a eu ses hauts et ses bas, sans que rien d'extraordinaire ne s'y soit produit, enfin, en tout cas, rien qui ne puisse a priori justifier l'arrestation de Joseph. Misha ne comprend pas pourquoi il vient d'être appréhendé par les autorités d'une façon aussi soudaine et brutale, et le concerné a d'ailleurs l'air de ne pas connaître non plus la raison de son arrestation, parce que ce qui l'inquiète le plus quand on lui passe les menottes au poignet le 24 avril 2018, c'est ce que va devenir le rôti qui est en train de cuire dans le four. Seulement, il se trouve que les forces de l'ordre n'ont pas agi par hasard, parce qu'en vérité, Joseph avait un coup près au-dessus de la tête depuis plusieurs mois, et des enquêteurs sont convaincus que durant sa jeunesse, il menait une double vie dont personne ne soupçonnait l'existence. Selon les résultats de leurs investigations, l'homme de 72 ans serait celui qu'on a par le passé surnommé le Visalia Ransacker, l'Histeria Rapist ou encore l'Original Night Stalker, entre autres. Des surnoms qui font froid dans le dos et qui sont pour certains liés à des crimes horribles, mais ce ne sont pas les seuls. L'homme aurait cumulé pas moins de neuf surnoms. Il s'avère que, comme dans plusieurs autres affaires que j'ai déjà traitées, c'est une fois de plus l'utilisation de la généalogie génétique qui a permis de mettre un nom sur un criminel qui était recherché depuis de très nombreuses années. Je le précise au cas où, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, cet outil est parfois très utile aux forces de l'ordre parce qu'il leur permet de croiser le profil ADN d'un suspect avec ceux de millions d'autres personnes, des gens comme vous et moi, qui ont permis à un site internet de stocker leurs données génétiques, le genre de site qui permet à tout un chacun de constituer son arbre généalogique, entre autres. Des sites comme par exemple le partenaire de cette vidéo, MyHeritage, le numéro 1 des sites de généalogie, qui permet de facilement en savoir plus sur sa famille. Et même si vous n'avez que peu d'informations sur vos ancêtres et que vous pensez la tâche titanesque, vous pourriez bien être surpris parce qu'en seulement quelques clics, on peut déjà trouver plein de trucs. Et en plus de ça, il y a plus de 19 milliards de documents officiels qui vous permettent de confirmer vos trouvailles. Moi par exemple, mes grands-parents ainsi que mes arrières et arrière-arrière-grands-parents viennent de Lorraine. Vous en avez peut-être déjà entendu parler quelque part, mais en France et en particulier en Lorraine, vers la fin du 19ème, début du 20ème siècle, c'était pas la folie. Et bien j'ai réussi à retrouver ce document qui date de 1900, c'est une demande de naturalisation de mon arrière-arrière-grand-père paternel, qui montre bien toute la complexité de l'identité nationale dans cette période qui a été marquée par le déplacement des frontières mais aussi des populations et en particulier dans les régions touchées par le précédent conflit franco-prussien. Mais il y a un autre truc que j'adore sur MyHeritage, c'est l'outil de restauration et de colorisation d'images. Ça, c'est une photo de mon grand-père avec ses frères et soeurs. Pas toute jeune la photo. Et après littéralement deux clics, ça donne ça. Et vous voulez que je vous confie un secret ? J'utilise l'outil de restauration d'images de MyHeritage à chaque vidéo, pour vous montrer autre chose que de la bouillie de pixels quand je vous montre des images réelles qui datent un petit peu. Quoi qu'il en soit, je vous laisse le lien en description pour aller tester par vous-même. Vous avez droit à une période d'essai de 14 jours complètement gratuite. Et normalement, en 14 jours, vous avez déjà le temps de trouver pas mal d'informations sur vos ancêtres et de restaurer pas mal de vieilles photos. Après moi je dis ça, je dis rien. Mais il faut savoir qu'en France, MyHeritage n'a pas l'autorisation d'envoyer des kits pour faire des prélèvements ADN qui ne sont possibles que dans le cadre de procédures judiciaires. Contrairement à de nombreux autres pays, comme les Etats-Unis par exemple, où l'on peut acheter ces fameux kits ADN pour en apprendre plus sur ses origines et où les données obtenues sont stockées, puis mises à la disposition des autorités si besoin. Et en ce qui concerne l'affaire d'aujourd'hui, c'est l'analyse d'un prélèvement effectué par la police scientifique sur une victime de viol ayant été tuée dans le comté de Ventura, qui a permis l'obtention du profil ADN du meurtrier et mis le feu aux poudres. Dès décembre 2017, un travail de longue haleine a commencé pour les enquêteurs parce qu'après avoir téléchargé les données génétiques du suspect sur une base de données en ligne, ils ont pu identifier entre 10 et 20 personnes qui avaient le même arrière-arrière-arrière-grand-père que l'homme recherché. L'ancêtre en question a vécu dans les années 1800, alors ça vous donne un petit aperçu du bout en avant qu'a fait la technologie ces dernières décennies. Après la découverte de cette liste, une équipe de 5 personnes aidées par une généalogiste se sont mises à pied d'œuvre pour assembler un vaste arbre généalogique qui comptait pas moins de 1000 personnes et a été constituée à l'aide de 25 arbres généalogiques liés les uns aux autres. Ensuite, pendant les mois qui ont suivi, le but de la police a été de mettre le doigt sur ceux qui pouvaient éventuellement être les coupables, puis de faire le tri jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un seul. Un seul homme qui n'était autre que Joseph James D'Angelo. Une fois le nom du suspect obtenu, il restait nécessaire pour les enquêteurs de recueillir son ADN afin de pouvoir faire une comparaison et ainsi obtenir la confirmation dont ils avaient besoin pour pouvoir procéder à son interpellation. Le 18 avril 2018, des membres des forces de l'ordre ont donc effectué deux prélèvements discrètement aux alentours de chez Joseph, un premier sur l'une des poignées de porte de sa voiture et l'autre sur un mouchoir qui se trouvait dans la poubelle devant sa maison. Comme il s'y attendait, les résultats de l'analyse ont révélé une correspondance parfaite entre son ADN et celui du suspect. Mais ça n'est pas tout, parce que l'homme n'était en fait pas recherché que pour avoir commis un viol insorti d'un meurtre. C'est en réalité un véritable monstre qui se cache depuis des dizaines d'années derrière l'image de la figure paternelle modèle. Et tout comme sa fille Misha, il y a de fortes chances que vous soyez très loin d'imaginer tout ce qu'il a pu faire. En vérité, quand on sait ce qu'il a fait par la suite, on peut dire que Joseph a entamé sa très longue carrière criminelle d'une façon plutôt soft, parce qu'il a débuté par de simples cambriolages. Son tout premier méfait a été commis au début de l'année 1974, enfin en tout cas le premier méfait auquel la police a pu le lier, parce qu'il est en fait suspecté d'avoir commencé dès mai 1973. Mais ce dont les autorités sont certaines, c'est que le 19 mars 1974, il s'est introduit chez quelqu'un à Visalia, en Californie, pour voler 50 dollars de monnaie dans une tirelire. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, il vient de se marier avec Sharon et qu'il est officier de police à Aix-Terre, une ville voisine. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il est justement affecté à l'unité qui s'occupe des cambriolages. Celui que la presse finit par surnommer le Visalia Ransacker n'a pas un mode opératoire classique, parce qu'il entre par effraction chez les gens pour y mettre le bazar et ne leur dérobe au final que des bricoles. Il fouille les habitations, déplace ou casse des choses à l'intérieur, éparpille les sous-vêtements féminins dans les logements visités, puis s'en va, en laissant sur place billets et autres objets de grande valeur. Comme si ce qu'il recherchait en vérité, c'était plus le frisson de braver l'interdit, l'acte illégal en lui-même, plutôt que les bénéfices qu'il pourrait en tirer. Parmi les objets que Joseph vole, on peut citer par exemple des boucles d'oreilles, des boutons de manchette, des médaillons, divers timbres et pièces, ou encore des armes et munitions quand il en trouve. Les connaissances théoriques et l'expérience professionnelle de l'homme lui sont d'ailleurs assez utiles, parce qu'il porte systématiquement des gants sur les lieux de ses cambriolages et n'y laisse pas d'empreintes, ce qui rend son identification impossible pour les enquêteurs à l'époque. Joseph multiplie les méfaits et vu qu'il passe totalement sous les radars de la police, on peut dire qu'il se fait plaisir parce qu'il en commet parfois plusieurs le même jour. Le 30 novembre 1974 par exemple, il entre par effraction dans pas moins de 12 maisons différentes. Cela dit, progressivement, le délinquant commence à nourrir des envies beaucoup plus sombres, et le 11 septembre 1975, il devient un criminel à part entière, après avoir abattu un dénommé Claude Snellig, toujours à Visalia. Ce jour-là, dans la nuit, l'homme de 45 ans est réveillé par des bruits étranges aux alentours de deux heures, et en sortant de sa chambre, il s'aperçoit que la porte arrière de la maison a été laissée ouverte. Claude sort et sous son abri voiture, tombe nez à nez avec un individu masqué qui essaye d'enlever Beth, sa fille de 16 ans, qui le suivait après avoir été menacée à l'aide d'une arme. Évidemment, le père de famille tente d'intervenir et la réaction de Joseph ne se fait pas attendre, il lui tire deux fois dessus, l'homme titube jusqu'à l'intérieur de chez lui avant de s'écrouler, une confrontation à laquelle malheureusement, il ne survit pas. Après les coups de feu, le criminel prend la fuite, en laissant derrière lui un vélo voler pendant l'un de ses précédents cambriolages, et il est possible qu'il planifie en réalité de kidnapper Beth depuis un bon moment. En effet, le 5 février 1975, soit près de 7 mois avant les faits, Claude avait déjà chassé un rôdeur qui traînait sous la fenêtre de la chambre de sa fille, et de là à se dire qu'il s'agissait peut-être de Joseph qui faisait un premier repérage, il n'y a qu'un pas. Après le meurtre, la police redouble d'efforts pour appréhender le coupable, mais malgré une récompense de 4000 dollars proposée dans le but de trouver des témoins, et des patrouilles de nuit toujours plus nombreuses déployées à Visalia, aucun suspect n'est identifié. En parallèle, les cambriolages, eux, se poursuivent sans que Joseph ne soit jamais inquiété, et on peut imaginer que ça l'a rendu confiant. Mais ça l'a aussi rendu un petit peu plus prompt à faire des erreurs, parce que depuis un moment, il commet l'essentiel de ses délits dans la même zone. Du coup, le 12 décembre 1975, vers 20h30, il pénètre dans un jardin, mais manque de peau pour lui à ce moment-là. William McGowan, un policier, est en planque dans le garage de la maison ciblée par le voleur. L'officier l'aperçoit, tire un coup de semence, et le cambrioleur enlève le masque qu'il porte, puis fait mine de se rendre, avant de sauter la clôture pour passer sur la propriété voisine, et d'ouvrir le feu à son tour. Joseph vise juste parce que la balle éclate la lampe torche de William, ce qui le blesse, et alerte des collègues se trouvant non loin de là. Ces derniers se précipitent dans sa direction pour lui venir en aide, mais la situation donne aux criminels l'opportunité de pouvoir prendre la fuite. Résultat, il s'en tire encore, en laissant une nouvelle fois derrière lui des choses qu'il avait subtilisées ailleurs, comme par exemple un timbre blue chip et un sachet plein de pièces de monnaie. En 1976, après avoir commis plus de 120 cambriolages et un meurtre dans la région de Visalia en seulement deux ans, le Visalia Ransacker déménage dans un autre comté et s'installe du côté de Sacramento. C'est en réalité à ce moment-là que Joseph intègre le département de police d'Auburn, après avoir quitté celui d'Exeter. Mais on l'a vu un petit peu avant dans la vidéo, il avait tenté d'enlever une adolescente avant de partir, ce qui prouve qu'il avait déjà développé d'autres projets criminels. Et justement, il va profiter de cet emménagement pour laisser libre cours à des pulsions bien plus sombres. Joseph commence à sortir la nuit pour se rendre dans les banlieues à l'est de Sacramento, très probablement dans le but d'y faire du repérage. Il privilégie les quartiers occupés par des habitants appartenant à la classe moyenne et cherche plus précisément les maisons de plein pied, occupées par des femmes vivant seules ou avec leurs enfants, situées dans un endroit dont il est facile de s'enfuir rapidement si besoin. Quand il rôde aux alentours des habitations, il n'est pas toujours très discret et se fait remarquer plusieurs fois, ce qui l'amène à tirer sur un jeune homme qu'il avait pris en chasse. Heureusement, même si la blessure est quand même relativement grave, la victime s'en tire. Une fois la cible choisie, Joseph lui téléphone régulièrement pour avoir une idée précise de son emploi du temps, parfois même en lui proférant des menaces. Après avoir compris à quel moment sa future victime serait absente de son domicile, Joseph entre chez elle par effraction pour faire une reconnaissance des lieux et, une fois sur place, il déverrouille portes et fenêtres, décharge les armes s'il en trouve, puis cache des liens pour pouvoir attacher celles qui comptent agresser sexuellement. C'est en suivant ce mode opératoire qu'il commet ses premiers viols, toujours masqués et gantés, mais quand les médias s'emparent de l'affaire et insistent sur le fait qu'il ne s'en prend qu'à des femmes seules, il décide de changer de méthode. Désormais, Joseph est aussi surnommé Listeria Rapist, entre autres, et il s'attaque plutôt à des couples, toujours de nuit. Il s'introduit dans un logement par une fenêtre ou une porte coulissante et réveille ses occupants avec une lampe torche en les tenant en joue, puis attache ses victimes, souvent à l'aide de lacets de chaussures, leur bande les yeux et les baillonne. Après ça, Joseph empile de la vaisselle sur le dos de l'homme et la consigne est claire, s'il l'entend s'entrechoquer ou tomber, il les tuera sa compagne, lui et même leurs enfants s'il y en a dans la maison. La femme est ensuite emmenée dans le salon et violée à de multiples reprises par un agresseur qui, régulièrement, reprend ses anciennes habitudes en fouillant tiroirs et armoires pendant des heures, mais aussi en prenant le temps de boire une bière ou de manger un bout dans la cuisine, entre deux agressions sexuelles. Par la suite, il disparaît comme il est venu, en emportant avec lui quelques bricoles de l'argent ou une arme, et les victimes sont incapables de dire précisément à quelle heure il a quitté leur maison. Là, vous vous dites peut-être que c'est étonnant que la police n'ait pas fait un lien entre le Visalia Ransacker et l'East Area Rapist, parce qu'en dehors du fait que l'un viole alors que l'autre ne le faisait pas, il y a quand même quelques similitudes dans les modes opératoires. Mais dites-vous qu'à l'époque, entre deux comtés, les services de police ne communiquaient pas ou peu entre eux, et qu'en plus de ça, Joseph a pas mal changé physiquement d'une période à l'autre, ce qui fait que même les deux portraits robots qui ont été faits de lui ne se ressemblent pas du tout. Le comble dans tout ça, c'est qu'il s'amuse à téléphoner à certaines des femmes qu'il a déjà agressées pour les narguer, histoire de remuer le couteau dans la plaie. Il ne s'arrête pas là, parce qu'il contacte aussi la police, exactement dans le même but. Dans la soirée qui a suivi cet appel, daté du 2 décembre 1977, le criminel est effectivement repassé à l'acte, il a violé une femme à Sacramento aux alentours de 23h30. Chose surprenante, il semble qu'il ait également joint le Contact Counseling Service, un service qu'on peut appeler pour parler de ses problèmes en restant anonyme, le 6 janvier 1978. Ce jour-là, un homme disant être List Area Rapist révèle à un conseiller qu'il a un souci et qu'il a besoin d'aide, parce qu'il ne veut plus faire ce qu'il fait. Cela dit, cette discussion a été de très courte durée, parce que l'appel a raccroché rapidement, après avoir dit qu'il pensait que leur conversation était enregistrée, alors que ce n'était en fait pas le cas. Entre juin 1976 et juillet 1979, Joseph a littéralement enchaîné les attaques, parce qu'il a commis plus d'une cinquantaine de viols dans plusieurs comtés différents, parce qu'il est allé jusqu'à se rendre dans des villes situées à 100 ou même 200 km de son lieu de vie. Mais ce n'est pas tout, parce que pendant cette période, il s'est également rendu coupable de deux autres meurtres en tuant des jeunes mariés à Rancho Cordova dans la nuit du 2 février 1978. Brian Keith Maggiore et Cathy Lee Maggiore, âgés de seulement 21 et 20 ans, promenaient leurs chiens ensemble dans une rue qu'on imagine déserte, quand ils sont tombés sur Joseph, qui, évidemment, n'a pas laissé passer cette occasion. Le couple a tenté de fuir leur agresseur, mais ce dernier les a malheureusement rattrapés et abattus sur place avec une arme à feu. Cela dit, ces deux nouveaux meurtres sèment les toutes premières graines qui feront avancer l'enquête par la suite, parce que 5 des viols commis par l'East Area Rapist se sont produits dans la même zone et qu'un lacet de chaussures a été découvert non loin de la scène de crime. L'année suivante, en octobre 1979, peu de temps après la dernière agression sexuelle de Joseph recensée dans la région, il se fait renvoyer de la police d'Auburn. Parce que oui, quand je vous ai dit qu'il avait quitté les forces de l'ordre, un petit peu plus tôt dans la vidéo, ce n'était qu'à moitié vrai, parce qu'il ne l'a en vérité pas fait volontairement. Joseph s'est fait attraper la main dans le sac, en train d'essayer de voler un manteau et du répulsif pour chien dans un supermarché, ce qui l'affiche plutôt pas mal pour un policier. Les conséquences de son geste sont sans appel, parce qu'il est condamné à 6 mois de probation et se fait licencier dans la foulée, un licenciement qu'il va très mal vivre, au point de menacer le chef de la police, puis d'aller ensuite rôder plusieurs fois autour de sa maison. On peut dire que ça écorne légèrement l'image de l'officier modèle qu'il avait auparavant et qui était d'ailleurs apprécié pour sa capacité à respecter l'autorité, mais si la carrière de policier de Joseph vient de prendre fin, celle de criminel, dont lui seul a connaissance, est loin d'être terminée. Désormais laissé sans aucun cadre, il va se livrer à des actes toujours plus abjects et gagner un autre de ses surnoms les plus connus, The Original Night Stalker. Avant même son licenciement en 1979, Joseph déménage en Caroline du Sud avec Sharon et très rapidement, il tente de s'en prendre à un couple à Goleta, dans le comté de Santa Barbara. Le 1er octobre dans la nuit, le criminel s'introduit chez eux et parvient à ligoter, mais les occupants du logement sont alertés par le fait que l'intrus se soit parlé à lui-même, à haute voix, en disant dans le plus grand des calmes, qu'il allait les tuer. Alors forcément, après avoir entendu ça, il cède totalement à la panique, redouble d'efforts pour s'échapper et la femme parvient à crier, un cri entendu par un voisin qui débarque immédiatement. Le voisin en question se trouve être un agent du FBI, du coup, il n'hésite pas à essayer d'arrêter l'assaillant, mais ne parvient malheureusement pas à l'attraper et ce dernier réussit une fois de plus à prendre la fuite. Cela dit, Joseph n'attend pas bien longtemps pour récidiver, parce que presque trois mois plus tard, le 30 décembre, il s'en prend cette fois à Robert Hofferman et Deborah Manning, qui sont retrouvés abattus dans leur maison, elle aussi située à Goleta. L'homme a visiblement essayé de se défendre, parce que, contrairement à sa compagne, il n'était plus attaché, mais il semble que ça n'ait malheureusement pas suffi à empêcher leur agresseur de leur ôter la vie. Parallèlement, en 1980, Sharon et Joseph font l'acquisition d'une maison dans un quartier tranquille de Citrus Heights, une banlieue de Sacramento, la maison dans laquelle il vit toujours en 2018 au moment de son arrestation. La même année, en mars, puis en août, le tueur en série entre par effraction chez deux autres couples, Charlène et Lehman Smith, ainsi que chez Patrice et Keith Harrington, puis il les bat à mort, après avoir une fois encore violé les deux femmes. Sur la première scène de crime, la police remarque que le lien, qui a servi à attacher les poignées de l'une des victimes, présente un nœud particulier, appelé nœud de sifflet de Bosco, ou encore nœud de diamant. Et ça a son importance, parce que c'est un type de nœud utile, notamment aux marins, dont Joseph faisait partie, et qu'il avait déjà utilisé pour ligoter l'une des femmes qu'il avait violée à Visalia, ce qui n'a pas manqué de mettre la puce à l'oreille des forces de l'ordre par la suite. En 1981, les pulsions meurtrières de l'homme ne faiblissent pas, et ils tuent trois autres personnes. Manuela Witten, en février, puis un couple en juillet, Cherry Domingo et Gregory Sanchez, toujours avec le même mode opératoire, alors qu'à peine quelques mois plus tard, en septembre, Misha, sa fille aînée, vient au monde. Cela dit, que ce soit parce que Joseph vient de devenir père, ou pour une autre raison qu'on l'ignore, il ne commet pas d'autres crimes pendant cinq ans, et ne reprend ses sombres activités qu'en 1986, qui est d'ailleurs l'année de naissance de son second enfant. Cette année-là, le 4 mai, il viole puis assassine Janelle Lisa Cruz, une jeune femme de 18 ans, vivant à Irvine, dont la famille était partie en vacances à Mexico. Cette période de la vie de Joseph lui vaut un énième surnom, celui de Night Stalker, modifié par la suite en Original Night Stalker, parce que le premier a finalement été attribué à Richard Ramirez, un autre tueur en série. Le problème, c'est que vu qu'à l'époque, les services de police des différents comtés ne communiquent pas trop entre eux, ils peinent à faire des liens entre les méfaits perpétrés par le Visalia Ransaker, l'East Area Rapist, ou encore l'Original Night Stalker, qui sont en fait une seule et même personne. Comme je vous le disais tout à l'heure, Joseph a sévi dans 11 comtés, et si je ne vous en ai révélé que 3 pour l'instant, il s'est vu attribuer au fil des années et de ses déplacements au moins 9 surnoms. Je ne vais pas tous vous les citer, mais du coup ça vous donne une petite idée du flou dans lequel les forces de l'ordre ont pu se retrouver. Dans les années 70 et 80, la police a des moyens technologiques très limités pour mener ses investigations, et pour cette raison, elle n'a pas immédiatement lié la tentative de meurtre qui a eu lieu à Goleta en 1979, au meurtre de Robert Offerman et Deborah Manning, qui se sont pourtant produits dans la même ville seulement quelques mois plus tard. Les premiers points ont été connectés quand des enquêteurs ont remarqué des similitudes troublantes dans le mode opératoire sur les deux scènes de crime, puis certains se sont mis à suspecter également une connexion avec d'autres meurtres survenus par la suite en 1980 et 1981, dans les comtés de Ventura et d'Orange. Les lieux où ces crimes ont été perpétrés n'étant distants que de respectivement 64 et 140 km de Goleta, les forces de l'ordre avaient évidemment de forts soupçons concernant le fait que le coupable puisse être le même dans toutes les affaires. Malheureusement, à ce moment-là, rien n'a permis de mener à l'arrestation de Joseph. Il faut attendre l'année 2001 pour que la police puisse avoir des certitudes et des déprogrès technologiques qui ont été faits en matière de médecine légale et plus particulièrement d'ADN. Grâce à ça, les enquêteurs s'aperçoivent que l'homme qui a commis plusieurs viols dans le comté de Contra Costa, des agressions sexuelles qu'on attribuait à List Area Rapist, a en réalité le même profit génétique que le meurtrier de 6 personnes tuées en 1980, 81 et 86 dans deux autres comtés différents. Ils comprennent alors que List Area Rapist et l'Original Night Stalker ne font qu'un et le dernier lien manquant, à savoir celui avec les 4 meurtres survenu à Goleta, dans un quatrième comté, n'est fait qu'une décennie plus tard. L'enquête a au final mis des dizaines d'années à aboutir, mais le 15 juin 2016, le FBI fait part de ses conclusions publiquement et annonce qu'il est à la recherche d'informations sur le suspect, dont il publie d'ailleurs un portrait au robot daté de 1978. Une récompense de 50 000 dollars est également promise à toute personne qui permettra aux forces de l'ordre de faire une avancée dans l'identification du criminel recherché. Joseph, quant à lui, est à ce moment-là bien loin de se douter qu'à partir de ce jour, les mois de liberté qui lui restent sont comptés. La suite, vous la connaissez, c'est au final l'utilisation de la généalogie génétique qui va entraîner sa capture, et vous allez voir que, non content de feindre la surprise, il va servir aux enquêteurs une bien curieuse explication pendant son interrogatoire. Après son arrestation, le 24 avril 2018, Joseph est accusé de 8 chefs de meurtre avec préméditation et circonstances spéciales, auxquelles viennent s'ajouter 4 autres chefs de meurtre avec préméditation, dont il est également accusé par le procureur du comté de Santa Barbara. Le meurtre de Claude Snellig, qui était attribué au Visalia Hansacker, vient lui aussi se greffer à ses charges, pourtant le nombre d'homicides dont est accusé le criminel à 13, plus 13 chefs d'enlèvement. En revanche, tous les faits de viol, ainsi que les cambriolages commis par celui qu'on appelle désormais le Golden State Killer, sont prescrits, et il ne peut donc plus être jugé pour ça. Dans ces eaux-là, il est révélé qu'en réalité, Joseph avait également été appréhendé en 1996, 17 ans après sa toute première arrestation pour voler à l'étalage dans un supermarché, qui lui avait valu son renvoi de la police d'Auburn. Le 28 juillet 1995, à 50 ans, l'homme avait eu un problème avec une pompe à essence, et il s'en était suivi une altercation avec l'employé de la station, qui s'était vu réclamer un remboursement, à son sens injustifié, par son client. Résultat, il avait porté plainte pour tentative de vol, ce qui avait provoqué l'arrestation du tueur en série 8 mois plus tard, mais son ADN n'avait pas été prélevé et l'affaire avait finalement été rejetée par le tribunal. Pendant son interrogatoire en 2018, l'homme de 72 ans reconnaît volontiers qu'il a fait tout ce qui lui est reproché. Par contre, il dit que c'est un certain Jerry qui l'a poussé à commettre toutes ces choses affreuses. Et si vous vous demandez qui peut bien être ce fameux Jerry, eh bien, il ne s'agit en fait pas d'une personne physique. Joseph explique que c'est une sorte de facette de sa personnalité, un genre de force intérieure qu'il qualifie d'incontrôlable. Tian Ho, un procureur du comté de Sacramento, révèle qu'une fois seul en salle d'interrogatoire, le criminel s'est un jour parlé à lui-même et a dit, je cite, « Je n'avais pas la force de le repousser, il m'a fait, il m'accompagnait. C'était comme dans ma tête, je veux dire, il fait partie de moi. Je ne voulais pas faire ces choses. J'ai repoussé Jerry et j'ai eu une vie heureuse. J'ai fait toutes ces choses. J'ai détruit toute leur vie. Maintenant, je dois en payer le prix. » Une façon d'avouer que c'est lui qui a fait tout ça, sans vraiment reconnaître qu'il en est le seul responsable, finalement. Le 29 juin 2020, dans le but d'échapper à la peine de mort, Joseph accepte de plaider coupable de toutes les charges qui pèsent contre lui, mais aussi d'admettre qu'il a bel et bien commis tous les crimes prescrits dont il n'est pas formellement accusé. Au cours de cette audience, il y a un véritable gouffre entre les témoignages des victimes ou de leurs proches qui parlent de toute la souffrance qui leur a été infligée par le Golden State Killer et la prise de parole de sa propre fille. Misha, dont je vous ai parlé au début de la vidéo, dit devant la cour une longue lettre qui met en avant la gentillesse et le côté attentionné comme protecteur de son père. Elle le dépeint littéralement comme un modèle de vertu qui a été de sacrifice en sacrifice pour assurer le bonheur de ses enfants puis de sa petite fille. Certains des voisins de Joseph, eux, ne semblent pourtant pas aller dans le même sens qu'elle parce qu'ils affirment qu'il leur arrivait souvent de l'entendre piquer de très violentes colères durant lesquelles il était extrêmement grossier. L'un d'eux révèle d'ailleurs que le concerné lui a une fois laissé à un message où il le menaçait clairement de mort au motif que son chien aboyait un petit peu trop. Quelques révélations sur l'enfance du Golden State Killer sont également faites par ses proches concernant notamment un viol subi par l'une de ses deux sœurs dont il aurait été témoin avant d'être lui-même victime d'abus sexuels de la part de leur père pendant des années. Un procureur dit pour sa part qu'en réalité Joseph a commencé les cambriolages durant son adolescence, une période pendant laquelle il avait aussi pour habitude de torturer et de tuer des animaux un comportement commun à de nombreux tueurs en série. Il apparaît également qu'avant de rencontrer Sharon, le criminel avait déjà été fiancé à une dénommée Bonnie Jean Colwell qu'il a quitté un petit peu plus d'un an après le début de leur relation parce qu'il était selon elle devenu manipulateur et violent. Après leur rupture, Joseph lui a donné totalement raison en tentant de la forcer à l'épouser sous la menace d'une arme et il n'a visiblement jamais digéré cette séparation parce qu'en juillet 1978, l'une de ses victimes a rapporté que son agresseur avait pour ainsi dire craqué après l'avoir violée. Il a apparemment sangloté pendant un moment sur l'oreiller à côté d'elle en répétant « Je te ai Bonnie ». Sharon Huddle qui était toujours légalement mariée au tueur en série en 2018 malgré leur séparation en 1991 a finalement demandé le divorce après son arrestation. « Bah tu m'étonnes ». Tout comme ses trois filles et sa petite fille, elle ne savait rien des activités criminelles de Joseph et confirme que quand il lui disait qu'il allait travailler, chasser le faisan ou même voir ses parents à plusieurs centaines de kilomètres, elle le croyait sans se poser de questions parce qu'elle lui faisait confiance. Pendant son témoignage, elle met en avant l'impact extrêmement négatif qu'a eu la révélation des crimes commis par son ex-mari sur sa famille et sur sa propre santé psychologique, ce que je peux comprendre mais que je trouve quand même pas mal égoïste au vu de la souffrance générée pour toutes les victimes et les familles de victimes même si elle a aussi formulé des excuses et a présenté ses condoléances aux familles pendant le procès. Le 21 août 2020, on apprend sans surprise que le Golden State Killer, âgé de maintenant 74 ans, ne retrouvera jamais la liberté parce qu'il est condamné à plus d'une dizaine de peines d'emprisonnement à perpétuité sans aucune possibilité de libération conditionnelle. Joseph DiAngelo, qui a commis 13 meurtres mais aussi plus d'une cinquantaine de viols, est toujours en vie à l'heure où je tourne cette vidéo et il n'est pas exclu qu'encore aujourd'hui on ne sache pas tout de ses crimes passés. Voilà pour la terrible affaire du Golden State Killer qui a, tardivement certes mais mieux vaut tard que jamais, finalement été mis hors d'état de nuire grâce à la généalogie génétique. J'en profite pour vous rappeler que si vous voulez vous aussi tester la généalogie, MyHeritage vous propose de tester ça gratuitement pendant 14 jours. Donc allez jeter un oeil, je vous laisse le lien en description et en commentaire épinglé. Nous on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de HVI et en attendant n'oubliez pas, l'homme est un loup pour l'homme et il vaut bien souvent mieux se méfier de ses congénères plutôt que de monstres ou créatures imaginaires. Salut !